Bonjour à tous, moi c'est Anna et je vais vous faire un témoignage, enfin un rapide témoignage de qui je suis et de ce que je fais et j'espère vraiment que ça va vous encourager, vous aussi. Donc je m'appelle Anna et je suis une chante, je suis une adoratrice. Donc je chante dans mon église mais aussi dans d'autres lieux, dans des événements, dans des concerts pour louer le Seigneur. Alors j'ai grandi à l'église donc je commençais à chanter assez jeune. On va dire en fait que lorsque je chantais en fait, j'avais accepté le Seigneur aussi et à main assez jeune mais je n'avais pas encore réellement pris conscience de ce que son engagement signifiait et de ce que je devais faire en fait, de ce que ça signifiait dans ma vie au jour le jour. Donc j'ai commencé à chanter comme ça assez jeune à l'église et avec beaucoup de détermination parce que j'avais vraiment à coeur de servir Dieu et de le faire correctement. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai avancé avec le Seigneur qu'il a vraiment pu m'aider, qu'il a vraiment pu me faire comprendre ce qui était réellement la louange, ce qui était l'adoration. Et aujourd'hui, je voudrais juste partager cet aspect de mon témoignage avec vous. C'est qu'au travers de la louange et de l'adoration, j'ai pu même me réconcilier parfois avec moi-même, on va dire avec moi, réelle identité en Christ parce que souvent dans la vie, en évoluant, en faisant certaines rencontres, en rencontrant certains obstacles, on peut avoir des surintérieurs qui vont nous pousser à nous éloigner de notre identité, qui vont nous pousser à ne plus être nous-mêmes, à se fermer dans certains domaines. Mais réellement, l'adoration et la louange sont des lieux où l'Esprit du Seigneur est. Et là, vous voyez l'Esprit du Seigneur et la liberté. Donc, c'est en apprenant à m'exprimer de cette façon-là, à officier dans ce courant que beaucoup aussi de blessures intérieures, beaucoup d'incompréhension sur moi-même, sur ma vie, sur mon identité, on peut être levé, beaucoup de doutes aussi. Et également, c'est un aspect que j'aimerais aborder avec vous. Parfois, on peut avoir certaines craintes, une certaine crainte du regard des autres, une certaine crainte du jugement que l'on pourrait avoir sur nous-mêmes. Et au travers également de l'allemange et de l'adoration, c'est quelque chose que le Seigneur m'a petit à petit aidé à passer au-dessus. Donc, de ne plus avoir peur de ce qu'on va dire lorsque j'ai commencé à chanter, lorsque j'ai commencé à adorer, à louer, mais de vraiment le faire en se disant que le seul regard qui, entre guillemets, le seul regard à ce moment précis sur lequel je me fixe, c'est le regard du Seigneur, c'est le regard de Dieu. Le seul regard duquel je cherche l'approbation, c'est le regard de Dieu. Donc, ça aussi, je vous assure, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à passer au-dessus des craintes qu'on peut avoir quand on doit présenter quelque chose, quand on doit danser devant une assemblée et qu'on n'est pas trop à l'aise. Mais se fixer vraiment sur Dieu, se dire que c'est ton regard que je cherche, Père, c'est ton approbation que je cherche parce que je le fais pour toi, ça aide réellement à se libérer et à louer Dieu. Donc, c'est un peu mon témoignage que je voulais partager avec vous dans l'allemange et l'adoration. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est vraiment même une grâce de l'avoir à cœur. C'est une grâce que Dieu m'a déposée dans ma vie. Et voilà, je le fais aujourd'hui. C'est un ministère que je fais à mon niveau aujourd'hui dans mon église et là où j'habite en fait, sur mon île. Et j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous bénir et que vous pourrez en sortir grandis. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hautes de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta présence. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta présence. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hautes de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hautes de ta présence. Personique comme toi, tu es le Dieu, trois fois sain. Personique comme toi, personne est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu, trois fois sain. Tu es le Dieu, trois fois sain. Nous disons au revoir, Personique comme toi, personne est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ma mère, tu es le Dieu de mon père. Nous disons au revoir, Personique comme toi, personne est comparable à toi, Tu es le Dieu, trois fois sain. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Ma vie dépend de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Les maladies s'enfuient, Les aveugles voient, Les paralytiques, Saufent de joie. Les maladies s'enfuient, Les aveugles voient, Les aveugles voient, Les paralytiques, Saufent de joie. Laissez vivre encore, Les sourds encore, Par sa puissance, Par sa puissance, Par sa puissance. La vie dépend de toi, Seigneur. Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Seigneur. Dans les hauteurs de ta présence, Dans les hauteurs de ta présence, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter. Je ne m'en prie, Fais-moi monter, je n'en prie, Fais-moi monter, Fais-moi monter, Fais-moi monter. Sous-titrage Société Radio-Canada